Coucou ! Alors aujourd'hui, je ne vais pas dire coucou les filles parce que cette vidéo sera pour les filles et pour les garçons. Donc une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler aujourd'hui des ongles, on va parler de quelque chose de très important, c'est-à-dire le mindset. En fait, je vais vous expliquer un petit peu. Quand vous voulez ouvrir une onglerie ou même une autre affaire, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous concentrer sur l'aspect technique du métier. Par exemple, un boulanger, faire le meilleur pain possible. Une coiffeuse, couper le mieux les cheveux possibles. Par contre, il y a un autre aspect qui est tout aussi important, voire encore beaucoup plus important, c'est finalement l'état d'esprit qu'il faut pour réussir. Et donc, comme vous le savez, pour moi c'est un sujet qui me passionne, donc c'est vraiment le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, j'aimerais en fait reprendre le concept de Robert Kiyosaki, qui en fait a écrit un livre que je pense que vous connaissez sans doute tous, qui s'appelle Père Riche, Père Pauvre, c'est un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires, qui a fait le tour du monde, qui est vraiment disponible en plein de langues différentes. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai écouté en livre audio. Voilà, de même que, si vous voulez, un autre très bon livre, c'est Réfléchissez et devenez riche, qui est très très bien aussi de Napoléon Hill. Et donc aujourd'hui, je vais reprendre le principe en fait, les principes de base, enfin surtout un, de Robert Kiyosaki, qui nous partage cela dans un de ses livres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il voulait en fait passer par un système d'édition pour pouvoir éditer son livre, donc Père Riche, Père Pauvre, et les éditeurs lui ont dit, non, tes concepts, finalement c'est n'importe quoi, une maison, c'est un actif, un actif, c'est pas, enfin, encore une fois, actif, passif, on peut l'utiliser de différentes manières, mais pour lui, c'était pas un actif d'avoir une maison, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui va lui rapporter de l'argent, donc pour lui, c'était pas un actif. Alors du coup, voilà, les éditeurs ont dit, non, 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 ton livre ne nous intéresse pas, il l'a auto-édité lui-même, il a cru en lui, donc ça c'est très important, état d'esprit, il a cru en lui, il a cru en ses idées, il a cru dans les idées de son Père Riche, alors, est-ce que le Père Riche, le Père Pauvre ont réellement existé ou pas, il y a un débat sur le sujet, mais en tout cas, l'enseignement est très très riche, donc moi je voudrais vous partager ça dans cette vidéo. Donc il nous parle également de quelque chose qui est extrêmement, je trouve, mais, enfin, qui est génial quoi, c'est le cadran du cash flow, et ça c'est quelque chose qui a vraiment changé énormément de choses dans ma vie, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi il y a un petit tableau derrière moi, parce que je vais vous faire un petit dessin où je vais vous expliquer, et par contre, vous le verrez à l'envers, forcément. Donc, déjà le cadran du cash flow, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais essayer d'être à peu près au milieu, c'est comme ça. Il y a quatre parties. Il y a les employés, bon, je vais l'écrire eux, mais voilà, les employés. Il y a les travailleurs indépendants, il y a les propriétaires d'entreprises, il y a les investisseurs. Voilà, ça c'est vraiment, je suis désolée, vous le voyez à l'envers, c'est vraiment les quatre parties qu'il y a. Les employés, dans un premier temps, ben c'est simplement, vous vous levez le matin, vous travaillez pour un patron, vous faites votre journée, vous faites vos cinq jours par semaine, et vous profitez de vos week-ends. Au final, ben, vous gaspillez, pas vous gaspillez, vous utilisez tout le temps extrêmement précieux que vous donnez à un patron, qui lui est ici, et qui va finalement, ben, utiliser votre temps pour faire grossir son entreprise. Donc, lui, son principe, c'est tout ce qu'il y a de ce côté-là, c'est beaucoup moins bien que tout ce qu'il y a de ce côté-là. Et pour lui, ce qui est important, c'est d'être du côté droit du cadran. Ensuite, arrivons au travailleur indépendant. Un travailleur indépendant, c'est par exemple quelqu'un qui ouvre sa boîte, un chauffagiste, un plombier, une esthéticienne, une coiffeuse, peu importe. Le travailleur indépendant va être obligé de travailler pour faire gagner de l'argent. Donc, en fait, il échange son temps contre de l'argent. On n'est plus dans l'employé qui ne peut pas progresser parce qu'il travaille 35 heures, il est payé tel salaire par mois, il est obligé de m'en dire chez le patron. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque la situation la moins enviable. Le problème, c'est que la société nous a dit, une fois que tu as un CDI, tu es tranquille. Oui, mais tu es tranquille pour travailler pendant 42 ans pour quelqu'un qui... Alors, le patron, attention, le patron de l'entreprise, il a bossé, mais mille fois plus qu'un employé pour arriver où il est. Donc, je ne dirai jamais qu'un patron arnaque les employés, pas du tout. Après, c'est une question d'état d'esprit. Si vous voulez mettre un million d'heures de travail pour devenir un propriétaire d'entreprise ou si vous voulez finalement dire, moi, je prends déjà un truc en route qui fonctionne, je postule, on m'accepte, c'est génial, j'ai mon boulot, je paye mes factures et ça me suffit. Si c'est votre cas, parfait, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être employée et être très heureuse. Moi, je n'aurais pas pu être employée parce que pour moi, le temps, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie et la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. Travailleur indépendant, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée entre l'employé et le patron d'entreprise. Donc, moi, j'ai voulu ouvrir ma propre entreprise. Donc, j'ai ouvert en 2005 où je faisais les ongles pendant quelques années. Et puis, depuis quelques années, je suis formatrice. Mais malgré le fait que je sois formatrice, je ne suis toujours pas, bien que j'ai ma propre société, propriétaire. La différence entre travailleur indépendant et propriétaire d'entreprise, c'est que le propriétaire d'entreprise, il peut repartir pendant un an en vacances. Et bien, quand il reviendra, le chiffre d'affaires sera toujours le même, voire plus, tandis que le travailleur indépendant est obligé de travailler régulièrement pour que l'argent continue à rentrer. Donc là, je vous explique vraiment bien la différence. Donc, travailleur indépendant, par exemple, si vous êtes coiffeuse, tout ça, que vous ouvrez votre entreprise, vous êtes là. On n'est toujours encore pas du côté droit. Je vais d'abord vous parler des investisseurs. Les investisseurs, c'est ceux qui investissent soit dans des startups, ils vont investir dans l'immobilier, ils vont investir dans les actions. Voilà, ça, c'est les investisseurs. Par contre, il y a des fois des risques. Les actions, par exemple, ça peut être volatil. Si on ne s'y connaît pas, c'est dangereux. Donc, l'immobilier, c'est pareil. Ça peut être très rentable, comme on peut vraiment se faire avoir. On peut acheter un bien qui est surévalué. Et du coup, on va vouloir le revendre un peu plus tard. Si on a des problèmes d'impayé ou quoi avec les locataires, on se retrouve avec des problèmes. En plus, là, il faut ouvrir une société aussi, un SCI, tout ça. Et il y a donc le dernier. Alors, lui, il a fait les deux. Propriétaire d'entreprise et investisseur. Je pense honnêtement que dans un futur plus ou moins éloigné, je serai également investisseur pour acheter des biens immobiliers. Mais par contre, je me formerai énormément avant pour savoir ce que je fais. Donc, surtout, ne jamais vous lancer avec des gros sous, j'ai envie de dire, dans quelque chose comme ça. Et là, vous vous dites, oui, mais moi, être propriétaire d'entreprise, je ne pourrais pas. Tu viens de me dire que c'est des milliers d'heures, qu'il faut énormément de fonds aussi pour lancer sa propre entreprise. Parce qu'après, ça veut dire recruter un manager, recruter des employés, recruter un PDG, recruter un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Une personne des ressources humaines qui gère les employés et tout ça. Il faut un comptable, il faut toute une équipe, il faut des locaux, il faut un produit, il faut des clients, il faut un marché. Vous voyez, c'est très compliqué. Moi, il y a quelques temps, on m'a parlé de quelque chose et je me suis dit, non, ce n'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais me retrouver ici sans avoir besoin de faire tout ça. Je peux être propriétaire dans ma propre entreprise sans y passer des milliers d'heures. sans avoir à créer tout le système, sans avoir à chercher un marché qui est plus ou moins porteur, donc faire mon étude de marché, tout ça qui est hyper galère et assez chiant à faire, il faut le dire. Finalement, tout est déjà mis en place et je peux devenir le propriétaire de ma propre entreprise. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce projet-là, c'est qu'actuellement, moi, je n'ai pas le temps. Donc, si vous me dites, si je vous présente ça et que vous me dites, oui, mais Nathalie, moi, je n'ai pas le temps. Honnêtement, je travaille 7 jours sur 7, 12 heures par jour, j'ai trouvé le temps. Si vous avez une heure par jour, vous pouvez trouver le temps. Ça, ça va vous permettre, si vous travaillez 2 heures par jour, de manière vraiment consciencieuse, que vous suivez finalement ce que je vous enseigne, en fait, vous allez pouvoir gagner entre 1500 et 2000 euros en récurrent par mois. Vous savez ce que ça veut dire en récurrent ? Ça veut dire que même si vous n'êtes pas là, ça tombe. Ouais. Ah, et là, forcément, vous êtes scotchés. Moi, je ne l'aurais jamais fait non plus si ça avait été quelque chose qui n'aurait pas été dans la bienveillance et dans le gagnant-gagnant. Pour les élèves qui sont avec moi, vous savez à quel point, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une relation gagnant-gagnant. Et je n'ai jamais vu un système qui permettait d'avoir, finalement, un, je ne sais pas comment dire, un échange autant gagnant-gagnant. Donc, en fait, moi, je vois mes tellement, tellement, tellement de bénéfices à être ici, maintenant que j'ai compris, que j'ai trouvé la solution pour être ici. Et si vous voulez gagner plus, il suffira de travailler plus pour mettre les choses en route. Mais attention, vous n'êtes plus un travailleur indépendant. Une fois que les choses sont mises en route, elles vont d'elles-mêmes se déployer. Et attention, on n'aura pas d'employés, on n'aura pas de stock à avoir, on n'aura pas toutes ces choses-là qui, finalement, sont très, très, très compliquées. En fait, on va pouvoir se lancer avec pratiquement rien du tout. Moins de 500 euros, on se lance. Donc, pas d'investissement, pas de marché à trouver, pas d'entreprise à créer dans un premier temps. Enfin, vous voyez, c'est vraiment parfait. Par contre, je ne veux pas tout vous révéler dans cette vidéo. Et je ne veux parler à des gens qu'eux qui sont uniquement très bienveillants. Parce que je ne veux pas de gens qui sont malveillants. Je ne veux pas que vous se passez ça juste pour l'argent. Je veux qu'il y ait quelque chose derrière. Un vrai pourquoi. Mon vrai pourquoi, c'est pour ma fille. Et pour aider les gens. Parce que, pour moi, c'est les deux priorités dans ma vie. Ça va également me permettre de faire de l'humanitaire et de donner encore plus pour la planète. Parce que, comme vous le savez, je m'engage déjà pour la reforestation. Maintenant, je vais m'engager également pour les enfants en Afrique pour leur créer des écoles. Pour moi, c'est extrêmement important. Et, en fait, je ne veux que des gens bienveillants qui vont vouloir faire cette démarche pour aider leurs prochains, pour aider la planète, pour que tout aille mieux. Encore hier, franchement, on s'est dit là, le monde va vraiment mal. On a eu une telle tempête. Ma voiture est complètement cassée. Il faut que j'aille chez l'assureur. On est samedi aujourd'hui. Donc là, c'est fermé. On a eu des grelons comme ça. Et là, je me dis mais on a eu 42 degrés ou quoi il y a une semaine, deux semaines. Maintenant, des grelons comme ça qui ont complètement tué ma voiture parce que mon copain n'arrivait pas à la rentrée dans le garage. On n'avait plus d'électricité. Donc, il a dit si je serais sortie de la voiture, j'aurais été tuée, lynchée carrément. Tellement ça tombait. C'était... Moi, j'étais... Franchement, j'ai été choquée. Et donc, du coup, voilà. Si vous voulez faire les choses dans la bienveillance, si vous voulez avoir un paiement récurrent, peut-être en plus de votre salaire, si vous êtes déjà employé ou si vous êtes déjà travailleur indépendant, faire cette activité à côté deux heures par jour. Par contre, je vous demanderai vraiment un engagement. Je ne veux que des personnes ultra, ultra, ultra motivées. Moi, je vais donner tout mon temps pour vous parce que j'ai créé un groupe privé où je vous mets des formations dessus, où je vous mets plein ma formation, où je fais des lives, où je vous ai créé un document également pour tout vous expliquer et tout. Attention, c'est 100% légal. Qu'on soit bien d'accord, je ne ferai jamais rien qui ne soit pas dans la légalité. C'est totalement légal. Et voilà, j'ai vraiment juste envie de vous expliquer ça. Si vous voulez arriver à ce stade-là, voire plus, ou si vous voulez que avoir 200 euros en plus, il n'y a pas de souci. En fait, ça s'adaptera totalement à ce que vous mettez en place. Donc, si ça vous parle, si vous avez envie de passer à l'action, si vous avez envie d'avoir une autre vie, si peut-être vous vous dites, ah ben voilà, j'aimerais lui ressembler, donc à moi, j'aimerais ressembler au mentor que moi j'admire, voilà, qui ont une vie de rêve, eh bien, c'est peut-être le moyen pour vous. C'est peut-être un moyen. Il en existe plusieurs. C'est le moyen, honnêtement, ça fait 4 ans que je fais des recherches sur tous les moyens de gagner de l'argent par Internet, par d'autres systèmes, tout ça, parce que j'adore ce sujet. C'est quelque chose où je me forme énormément, j'écoute énormément de livres sur ce sujet-là, comme la science de l'enrichissement qui est vraiment géniale, je vous le conseille et réfléchissez et devenez riche. Je ne le fais pas pour l'argent parce que moi-même, je n'en dépense pas. Je le fais pour contribuer au monde. C'est ma raison de le faire et je le fais pour contribuer à l'avenir de ma fille et peut-être un jour, de mes autres enfants si je décide d'en avoir d'autres. Donc ça, c'est mes pourquoi. Je ne le dépense pas pour moi-même. Donc en fait, si vous, vous avez un vrai pourquoi, quelque chose d'important qui vous tient à cœur, vos enfants, le fait de contribuer ou le fait de mettre vos parents à l'abri, le fait d'aider quelqu'un qui soit dans le besoin, voilà, ça, c'est un vrai pourquoi très important qui va faire que vous allez avoir les poils qui se hérissent et où vous allez vous dire ouais, je veux y arriver. Et au lieu d'y consacrer deux heures par jour, peut-être que vous y consacrez quatre heures par jour et ça ira deux fois plus vite. Et en plus de ça, vu que c'est quelque chose de bienveillant, vous aiderez d'autres personnes à faire de même. Donc voilà, c'est juste génial. Donc si vous avez envie de savoir de quoi il s'agit, eh bien, je vais vous laisser en fait un lien juste en dessous pour pouvoir me contacter. Et donc du coup, voilà, vous pourrez m'appeler, vous pourrez me voir directement au téléphone. Par contre, attention, pas de spam. des gens qui disent ouais, je suis trop fan de toi ou des choses comme ça, ça ne m'intéresse pas. On est vraiment entre gens qui veulent, qui veulent, voilà, faire quelque chose de bien dans leur vie, qui veulent progresser, des gens qui ont l'état d'esprit pour le faire. Si vous ne l'avez pas encore tout à fait tout de suite, ce matin même, je viens de faire une conférence sur le sujet que je vous partagerai. Ce sera uniquement dans ce groupe pour cette formation-là. Et si vous me dites que vous n'avez pas l'argent, eh bien, ce sera moins de 500 euros. Vous allez énormément évoluer dans votre vie. Ce sera vraiment un truc de fou pour vous. En l'espace de quelques mois, vous allez gagner mes 10 ans de maturité. Et si vraiment vous sentez en vous-même que vous vous dites mais de quoi elle me parle, mais j'ai envie de savoir de quoi elle me parle, eh bien, ce sera peut-être le moment de m'appeler. Mais seulement quand vous êtes motivé. Si vous êtes ouais, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, on verra bien. Honnêtement, les gens un peu flémards qui veulent le bon plan, je n'ai pas trop envie de les accompagner. Moi, je veux des vraies personnes qui veulent faire des vraies choses dans leur vie, qui veulent accomplir des choses importantes. Et donc, voilà, si c'est votre cas, eh bien, avec très très grand plaisir, je vous répondrai au téléphone et puis, du coup, je vous expliquerai tout ça plus en détail. Là, dans une vidéo, je n'aurai pas le temps de vous expliquer tout en détail et ce n'est pas pour tout le monde. Donc, je préfère filtrer tout de suite. Je ne veux que des gens intéressés pour faire des choses de bien, pour améliorer les choses, pour améliorer le monde. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne m'intéressez pas. Donc, même si cette vidéo, je sais qu'elle sera beaucoup moins vue qu'une vidéo où je vous montre une pause gel, par exemple, je sais que les personnes qui vont la voir, eh bien, ces gens-là, ce sera exactement les personnes que je voudrais accueillir avec moi dans mon équipe, dans ma famille même parce qu'en fait, voilà, l'équipe, c'est devenu une famille. Donc, si vous voulez le faire, eh bien, vous m'appelez. Alors, on essayera de voir pour se prendre un créneau parce que j'ai pas mal d'appels ces derniers temps. Il y a énormément de gens qui sont intéressés. Je venais juste parler un petit peu autour de moi et c'est juste dingue. Donc, du coup, vous essayez de m'appeler si vous n'y arrivez pas à vous rappeler un peu plus tard. Vous me laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur, simplement, et je vous rappelle dès que c'est possible. Voilà, je vous fais un énorme bisou et je vous dis, comme toujours, donc, merci infiniment d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et puis, de me mettre en commentaire si vous êtes super motivés à devenir un propriétaire d'entreprise. à gagner 1 500, 2 000 euros par mois en récurrent une fois que la machine est lancée, que ça roule tout seul, que vous faites ça et que vous pouvez, en plus, avoir, bien sûr, bien plus si vous continuez à travailler, à mettre de l'énergie dedans. Là, je vous offre une Ferrari. Ce sera à vous de mettre l'essence dedans. L'essence, ça va être simplement votre énergie, votre détermination, votre mindset, l'état d'esprit et surtout, le plus important, le heart set. Ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est l'énergie du cœur. Moi, je fais tout avec le cœur. Je le fais pour les autres mais je sais que si je donne, je reçois en retour à travers l'univers même si ce n'est pas à travers ces gens-là. Je sais que je retrouve les choses en retour. Donc, si on est toujours dans cet échange gagnant-gagnant, je donne sans même penser à recevoir dans un premier temps. Je sais naturellement que ça va me revenir un jour ou l'autre. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, que je vous fais toutes les autres vidéos, que je prends du temps pour vous faire ça parce que j'adore partager mon savoir. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de vous le partager aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en galère actuellement, qui ont envie de faire mais qui ne trouvent pas le moyen, qui ne trouvent pas un emploi où c'est trop galère de devenir travailleur indépendant parce qu'il faut faire une formation, il faut ouvrir son entreprise, il faut avoir toutes les connaissances, ça demande du temps, des sous. Là, ce que je vous propose, tout est déjà mis en place. Vous avez juste à suivre le plan pas à pas que je vous ai fait et ce sera pour vous, si vous vous donnez les moyens, si vous êtes motivé, si vous êtes déterminé et puis si vous êtes coachable, donc coachable, ça veut dire si vous êtes capable de suivre les conseils simplement qu'on vous donne. Voilà, je vous dis un énorme merci de m'avoir regardé et à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501